Bien le bonjour dans le jour 8 de mon défi J'envoie 2024. Aujourd'hui, on va parler non pas d'une, mais de deux réussites personnelles que j'ai eues et que je suis vraiment, mais vraiment fière de tout ça. Tous les deux, dans le fond, ont un lien avec le livre que j'ai écrit « Le combat d'une femme pour sa liberté ». Quand, au début, j'ai voulu, quand j'ai fait mon livre, c'était simplement pour me libérer et de me libérer de tout ce que j'avais des chaînes de la part du père de mon enfant. Puis, c'était une façon aussi pour moi de me libérer de ça et de faire en sorte que je dénonçais parce que je n'avais pas pu aller dénoncer à la police. J'ai donc dû aller faire autrement, faire un genre de thérapie par l'écriture. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça, que c'est très, très, très libérateur d'écrire. Je ne vous dis pas d'écrire un livre, mais quand vous vous sentez moche, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, que ça ne va pas, et que vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise de parler avec quelqu'un de votre entourage, sachez qu'il y a toujours, toujours un papier et un crayon quelque part qui est là pour vous. C'est extrêmement libérateur d'écrire tout ce qu'on ressent sur le cœur. C'est ce que j'ai fait avec le combat d'une femme, voyons, excusez, la guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. Parce qu'au début, ce que je me suis trompée, c'est qu'au début, le titre de mon livre devait être le combat d'une femme pour sa liberté. Par la suite, ça l'a changé pour la guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. J'avais fait des ateliers d'art-thérapie au cours duquel j'ai fait un masque qu'on avait moulé sur notre visage et la dame qui faisait l'animation, elle m'a dit, ton livre, ton masque ressemble à un masque de guerrière. J'ai comme eu, j'ai eu un flash, un vrai, véritable flash qui m'a dit, c'est ça, c'est ça le titre de mon livre, ça va être la guerrière. Puis j'ai rajouté le combat d'une femme pour sa liberté, je l'avais déjà en tête, je l'ai gardé. Et c'était, donc, le livre voyait donc le jour. Au moment où est-ce que j'avais fini et que je savais que c'était, le projet était pour être un livre, j'ai été, c'est ça, j'ai été acceptée dans une maison d'édition. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais, suite à mes livres, un coup que ça va être sorti, je vais aller parler, je vais aller faire des conférences. C'était important pour moi d'expliquer aux gens, que ce soit les gens de mon entourage ou d'autres personnes, c'était important pour moi d'aller expliquer comment ça, qu'une femme reste aux prises avec un homme, un être violent, pervers, narcissique, manipulateur, contrôlant. Pourquoi qu'elle reste? Ça, c'est la grande question. Durant la confection de mes conférences, j'ai mis quelques chansons dans, tout au long, pour pouvoir faire une diversion, pour pas que ce soit juste moi qui parle, J'ai voulu faire des transitions comme ça, pas mettre des chansons complètes, mais des petits bouts de chansons. J'avais quelques artistes, dont Éric Lapointe, Patrick Normand, Richard Séguin, Richard Desjardins. Ils ont tous accepté que je mette leurs chansons dans mes conférences, et ce, tout à fait gratuitement. Je leur ai envoyé un livre pour les remercier. Un, dont j'étais particulièrement fière, puis ça, c'est ma réussite que je voulais vous partager aujourd'hui. La première de deux réussites. Dans le fond, mon amie, un jour, elle m'a dit, quand j'étais en train de faire mes recherches pour voir à qui je devais envoyer mes demandes pour les autorisations, j'arrive à Éric Lapointe, et elle m'a dit, ah, tu sais, sa gérante d'artiste, elle répond pas vraiment au courriel. Elle pourrait répondre, mais ça pourrait être un petit peu tard, tiens. Puis ça pourrait être trop tard de ce que, dans ton laps de temps que tu t'émises, ça se pourrait que, ça arrive pas à temps. Je me suis dit, bah, si j'essaye pas, je saurais jamais. Et puis, de toute façon, hein, moi, qu'on me dit, c'est pas quelque chose que je peux pas faire, ou que ça arrivera pas, ou que, parce que, dans le fond, c'est elle qui vit cette crainte-là. Parce que, elle l'a essayé de le contacter pour un projet avec une émission, La Petite Séduction. Elle avait essayé de l'avoir pour la ville de Val-David. Puis, on arrivait pas à le rejoindre via son agent d'artiste. Donc, moi, armée de mon courage, j'écris à sa gérante d'artiste. Une heure plus tard, je reçois un courriel de confirmation qui me dit qu'ils acceptent que je mette la chanson d'Éric Lapointe dans ma conférence. Et, c'est ça, elle me demande, c'est quoi, parce que je la mettais pas au complet. Donc, elle me demandait, c'était de quelle minute à quelle minute que je mettais la chanson. Alors, c'est ça, je lui ai répondu pour, par la suite, pour la remercier et lui dire exactement c'était quoi mes minutes, les secondes, que j'allais passer dans ma conférence. Alors, j'avais réussi. J'étais vraiment contente. Et la deuxième réussite que je voulais partager avec vous aujourd'hui, toujours en lien avec mon livre sur la guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté, c'est que, un jour, je vais au salon du livre. J'avais mon livre de sortie, ou je sais pas s'il était tout à fait sorti, ou s'il était, je pense qu'il était encore à l'éditeur. Il était en processus de, en tout cas. Et je rencontre ces deux jeunes hommes-là, qui sont là à une table, qui se la partagent pour leur livre, parce que c'est tout de même assez cher, avoir une table au salon du livre. Quand c'est pas l'éditeur qui le paye, quand on est là pour nous, ça peut être relativement cher. Alors, eux, il y avait leur table à deux, et ils se partageaient les frais comme ça. Je vais les voir, et je leur dis comme ça, tout de go, moi, l'année prochaine, c'est là que je vais être, je vais être ici, je vais être au salon du livre, moi aussi, avec mon livre. Ils m'ont dit, c'est sûr que tu vas être là, on te le souhaite, c'est vraiment une bonne chose, et tout ça, tu vas voir l'expérience, elle est splendide. Eh bien, non seulement j'étais là l'année d'après, mais j'étais là les deux années d'après. J'étais tellement contente, vraiment, j'étais aux anges, j'avais réussi, j'avais réussi, moi aussi, à être au salon du livre, à deux reprises. Ça, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Le fait d'être là, et de vendre mes livres, dans ce grand salon-là, c'était phénoménal. C'est sûr que la place où on était situé, c'était peut-être pas le meilleur emplacement, il y a des éditeurs qui sont plus gros, « Ce n'est pas grave. » J'étais, j'avais les deux pieds là, au salon. Ça, pour moi, ça a été une très grande réussite. Je m'étais même mise pour objectif de vendre entre quatre et cinq livres durant la fin de semaine. J'étais là deux jours durant la fin de semaine. Et puis, je m'étais dit, si je vends cinq livres durant ma fin de semaine, je vais avoir payé tous mes frais de déplacement, dans le fond. Parce que j'y allais en autobus, non, pas en autobus, j'y allais en métro, mais je me fallait, je me rende au métro avec ma voiture, par la suite, embarquer dans le métro et tout ça. Donc, je m'étais dit, si je vends cinq livres, je vais avoir payé mon aller-retour pour le gaz et le métro. Et, comme ça, je vais faire aussi un peu d'argent. Et, il faut savoir que la plupart du temps, quand on a une table au salon du livre, on est là pour environ deux heures. Il y en a qui sont là plus longtemps. Mais, c'est un minimum de deux heures. bien compté. Donc, très bien compté. L'autre personne attend après ton spot un coup que tu as terminé ton deux heures. Alors, ça marche comme ça. Et puis, non, pour moi, ça a été vraiment un honneur et une grande joie d'aller faire ça, ce salon-là. C'est grandiose. Le salon du livre de Montréal, c'est un des plus grands salons qu'il y a au Québec. Et, le fait d'y avoir participé, le fait d'y avoir été, comme moi aussi, là, avec mon livre, c'était juste wow! J'ai goût de vous demander, vous, en avez-vous une réussite personnelle comme ça? Si oui, je serais curieuse de savoir. Je serais curieuse que vous veniez m'en parler un petit peu plus dans les commentaires. commentaire, alors, je vous invite à aller inscrire dans les commentaires. C'est quoi, vous, votre réussite personnelle? Donc, pour demain, je vais voir mes notes. Demain, à l'épisode 9, ça va être comment j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, restez là. Vous allez voir, ça a toujours rapport à mon livre. Donc, mon livre m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits, beaucoup de gratitude, et puis, j'en suis éternellement reconnaissante. Je ne savais pas jusqu'à quel point ce livre-là pouvait m'ouvrir des portes extraordinaires. Et, demain, je vous raconte encore une fois comment ce livre-là a encore une fois changé ma vie et comment j'ai pu inspirer quelqu'un avec ce livre-là. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se dit à demain, jour 9, pour un autre jour du défi J'envoie 2024.